Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 looks pour être super sexy et fraîche à la Saint-Valentin. Tout d'abord, premier point les filles, pour la Saint-Valentin, ce qui est le plus important pour votre chéri, c'est ce qu'il y a en dessous. On ne va pas se mentir, bien évidemment, c'est ce qui les intéresse le plus. Donc pour cela, je vous conseille tout simplement d'aller courir dans une boutique de lingerie pour vous choisir un petit ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire conseiller en boutique parce que ce n'est pas toujours facile de savoir quelle taille nous va le mieux. Et les vendeuses sont tout simplement là pour ça. Ensuite, niveau maquillage pour la Saint-Valentin, il n'y a pas vraiment besoin d'en faire des tonnes. Moi, aujourd'hui, j'ai opté pour un petit eyeliner, un peu tiré sur le côté. Voilà, et j'ai choisi une bouche rose mat. Alors pourquoi pas rouge ? Tout simplement parce que je trouve que ça change un peu. Pour cela, j'ai choisi une encre liquide de chez Urban Decay que je vous montre tout de suite. Donc c'est très très facile à utiliser, c'est un embout éponge là. On ne peut pas déborder et en plus de ça... Ben voilà, c'est prouvé en direct que ça ne bave pas, ça ne fait pas de transfert. Et du coup, vous pourrez embrasser votre chéri toute la nuit. Ensuite, pour les yeux... Donc j'ai opté pour cet eyeliner tiré avec un eyeliner feutre... Hop ! Que voici, pardon, je fais dans le mauvais sens. Avec une pointe très facile à appliquer. Et alors, je ne sais pas si on le voit vraiment très très bien. Mais pour le mascara, je l'ai choisi prune. Voilà. Pour ne pas être trop foncé entre l'eyeliner bien noir tiré et ensuite les cils encore plus noirs. Voilà, après c'est un show personnel, hein. L'eyeliner noir et le mascara noir, ça fonctionne à tous les coups, c'est une valeur sûre. On n'oublie pas bien avant le nuage de parfum pour sentir bon à 3 km. Et également, surtout, ce qui est à faire, ce sont nos cheveux. Alors, moi j'ai les cheveux qui ondulent naturellement. Du coup, je pense que pour la Saint-Valentin, je vais les garder comme ça. Naturel, un peu peigné. Hop. Et voilà. Surtout, ce que je mets, c'est une huile sèche de Orofluedo. Que d'ailleurs, j'ai oublié d'aller chercher. Mais franchement, j'en ai essayé plusieurs. Et celle-là, elle est vraiment top. Donc les filles, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien si vous voulez en commentaire. Revenons à la mode, à mon domaine de prédilection pour la Saint-Valentin. Les filles, je vous conseille de ne pas forcément associer le rouge. Avec le noir. Pourquoi ? Alors, pour moi, je trouve que ce n'est plus vraiment très moderne, le rouge et le noir. Je trouve que c'est un peu dépassé. Sauf si vous avez vraiment une très belle pièce rouge associée à une très belle pièce noire. Alors là, c'est sûr que ce sera chic, assurément. Mais le rouge, pour moi, c'est en petite touche ou carrément tout le look. Si vous avez dans vos garde-robes, bien évidemment, la petite robe noire simple et efficace. Je vous la conseille vraiment pour le soir de la Saint-Valentin. Et également, la combinaison noire avec des détails en dentelle. Là, c'est le top. Une paire d'escarpins et le tour est joué. La grosse tendance également de cet hiver, ce sont les couleurs pastels. Donc, pourquoi pas pour la Saint-Valentin, optez pour les couleurs pastels. D'ailleurs, je vais vous proposer un look aux couleurs pastels dans la vidéo juste après qui suit. Donc, restez attentifs. Bien évidemment, ce qui compte pour la Saint-Valentin, c'est d'avoir une tenue qui vous révèle, une tenue qui vous va à votre morphologie. Et si je puis dire, une tenue qui fera se souvenir à votre chéri pourquoi il vous aime en fait. Voilà, il faut vraiment que ça reflète votre personnalité. On n'est pas obligé d'être en mode super femme fatale, perché sur des talons aiguilles parce qu'en plus de ça, si on ne sait pas marcher avec, on sera plus ridicule qu'autre chose. Et si votre chéri ne remarque pas tous les efforts que vous avez fait pour lui, pour ce soir-là, pour lui plaire, alors là, il va falloir lui secouer le coco, les filles. Allez, je vous retrouve tout de suite après ma sélection de looks. ... ... Sous-titrage ST' 501 Voilà les filles, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Je vous souhaite de passer une superbe Saint-Valentin avec votre chéri et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, gros bisous !